Alors voici la deuxième vidéo qui est toujours sur le chapitre numéro 4 La réaction entre l'acide chlorhydrique et le fer Alors il y a quelques petites choses que l'on peut observer lors de la réaction chimique entre l'acide chlorhydrique et le fer La première chose que l'on va observer, on va regarder l'image qui est ici c'est la production d'un gaz Donc on a une effervescence, on a la production de bulles de gaz qui n'existait pas avant d'avoir le mélange entre l'acide chlorhydrique et le fer Donc la deuxième chose que l'on va observer, on va prendre le pH de la solution de départ et on va reprendre le pH de la solution un petit peu plus tard dans la transformation chimique Et on voit que le pH il a augmenté Le pH au début il était de 2 et il va passer à 3 Si on attend un peu, ça peut encore augmenter Donc le pH il va augmenter, c'est la deuxième observation Troisième observation que l'on va faire ici c'est que le fer au cours de la transformation chimique petit à petit il va finir par disparaître Et ensuite, au départ vous aviez ce liquide qui était de l'acide chlorhydrique mais ensuite on obtient un liquide mais il va falloir analyser la composition de ce liquide puisque ce ne sera pas forcément de l'acide chlorhydrique qui est resté dans ce tube Donc ça, ça va être une quatrième observation quand on fera les tests sur cette solution finale Alors je reviens sur le gaz qui est produit ici Il y a un test qui va permettre d'identifier le gaz qui a été produit C'est ce qu'on appelle le test à la flamme Ce test à la flamme il permet de reconnaître deux gaz soit le dioxygène, soit le dihydrogène Sauf que le test à la flamme il ne va pas avoir le même résultat si on a la présence du dioxygène ou du dihydrogène En présence de dioxygène, vous avez la flamme qui va se raviver donc elle va devenir plus grande grâce à l'oxygène En présence de dihydrogène, la flamme que vous approchez auprès du tube en fait elle va créer une petite explosion Donc ici par exemple si j'approche ma flamme si je fais le test à la flamme lorsque je fais ma transformation chimique entre l'acide et le fer et bien j'entends cette petite explosion Donc le gaz qui est produit c'est du dihydrogène La formule du dihydrogène c'est H2 c'est composé de deux atomes d'hydrogène Donc le gaz qui est produit ici c'est du dihydrogène La deuxième observation que l'on avait pu observer donc tout à l'heure on a vu que le pH il augmentait et on va essayer d'expliquer ce qui se passe Le pH, un pH qui est faible ça signifie qu'il y a beaucoup d'ions H+. On avait vu tout à l'heure que dans l'acide chlorhydrique de toute façon il y avait beaucoup d'H+, donc c'est normal que le pH soit faible Mais au cours de la transformation chimique le pH il augmente et bien plus le pH augmente moins il y a des ions H+. Ça veut dire que dans la solution ici vous allez avoir de moins en moins d'ions H+. Et on expliquera un petit peu pourquoi il y a cette disparition entre guillemets des ions H+. La troisième observation que l'on a faite donc c'est le fer ici qui va finir par être décomposé qui va finir par disparaître et on va essayer d'expliquer pourquoi ces atomes de fer qui forment ce métal va finir par ne plus être visible dans le tube Alors comme je le disais la quatrième observation ça va être la solution finale Ici je prends le tube à la fin de la réaction la transformation chimique et je vais récupérer cette solution finale pour faire deux tests Un test au nitrate d'argent et un test à la soude Le test au nitrate d'argent je mets quelques gouttes je vois un précipité blanc Ce précipité blanc ça marque la présence des ions Cl- Alors c'est pas très étonnant puisque dans l'acide chlorhydrique au départ il y avait des Cl- et dans la solution finale on retrouve ces mêmes Cl- ces mêmes ions chlorure Par contre ce qui va être plus étonnant c'est le test à la soude Quand on met quelques gouttes de soude dans la solution finale on voit un précipité qui est vert et je vous rappelle que l'apparition d'un précipité vert ça montre la présence des ions Fe2+. Donc maintenant dans la solution finale ici vous avez des ions Fe2+, qui n'existaient pas dans l'acide chlorhydrique donc il va falloir qu'on explique tout ça Donc en résumé vous avez ici dans la solution finale après avoir eu la réaction entre l'acide le fer vous avez la présence des ions Fe2+, et vous avez la présence des ions Cl- vous avez le cation Fe2+, et l'anion Cl- qui vont former le composé ionique qui est le FeCl2 N'oubliez pas que vous devez prendre deux négatifs en face d'un Fe2+, puisqu'il y a deux charges positives et bien on va l'indiquer par ce petit indice 2Cl- en face d'un Fe2+. Le nom de ce produit chimique c'est du chlorure de fer 2 On va terminer par une autre vidéo ce chapitre donc la troisième vidéo permettra de comprendre ce qui s'est passé entre cet acide chlorhydrique et le fer